Deux sénateurs américains qui séjournent à N'Djamena au Tchad sont venus ce mercredi 2 novembre 2022 échanger avec le premier ministre de transition, Salih Kebzabou. Il s'agit de Mme Heather Filin et Aaron Sapson. L'audience entre les deux membres du Sénat américain et le chef du gouvernement de transition a lieu en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexander Laskaris, et de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, aux Tchadiens de l'étranger, et à la coopération internationale Kassiré-Ousna-Isabelle. L'entrevue a porté sur les relations entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique avec un accent particulier sur la seconde phase de la transition et les malheureux événements du 20 octobre dernier précise l'ambassadeur Alexandre Laskaris. Nous avons discuté de deux choses. D'abord, c'était les événements de 20 octobre, la nécessité d'avoir une enquête vraiment indépendante. Nous avons dit aussi que l'importance de la transition, l'importance d'avoir une commission électorale nationale vraiment indépendante, sous une leadership non-partisan et technocratique, pour que le Tchad puisse avoir une action démocratique, inclusive, transparente. Nous avons aussi discuté l'importance du processus de rédaction de la Constitution et du code électoral, et l'importance d'intégrer tous les éléments de la société, du gouvernement, du parti en pouvoir, de l'opposition, de la société civile, etc. La visite de ces deux personnalités américaines au Tchad vient renforcer davantage les excellents liens de coopération qu'entretiennent Jamena et Washington. Arrivé au Tchad en août dernier, le diplomate américain Alexandre Laskaris réitère l'engagement sans faille des États-Unis d'Amérique à accompagner le Tchad dans la seconde phase de transition jusqu'à l'aboutissement des élections libres et démocratiques à la fin de la transition.